Musique 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 Le rempo de Crépe-coeur pour l'Isca Ripaille, nous nous divisions en 4 zones. Alors, nous prends un lit des 4. Là il y a une D5, pour gagner D6, pour gagner D7, c'est 10 avant quand on finit dans le failure. Alors Azoti nous pouvons faire l'ouverture de la zone D5, qui fait à peu près 500 mètres et ça, l'essentiel est essentiellement sous caractéristique, c'est qu'il y a une montagne rose. Donc il fait une coupe main de montagne et puis il fait un profiling, un ingénieur, et ce qui est extrêmement important, c'est que quand on finit de faire ça, on a besoin d'avoir un buffer entre la falaise et les deux voies, les oboutourlis, mais pour faire plus d'assurance en cours, pour faire un netting, comment faire à la Réunion, un espèce de filet métallique, qui vous couvrez un lit, rock net appelle ça. Alors on n'est pas sur le commande, et le rock net peut faire l'according to size et specifications. Parce qu'il est bien couvert, il est bien couvert, et ça, je pense que c'est dans 3 mois, 3 mois pour installer. Mais nous, mon film est ingénieur, c'est TMRSU, RDA, c'est tout d'accord qu'il n'a pas ouvert sa tronçon là, de 500 mètres. Donc aujourd'hui, c'est l'ouverture officielle de sa 500 mètres là, qui peut faire qu'il a une pente assez raide. Nous avons deux voies qui peuvent monter, sauf qu'on est raccordées avec des quatre là-bas. Et puis, concernant la descente, nous avons donc une voie parce qu'il s'éteint la descente assez forte. Alors, ce l'avantage là, c'est qu'il n'y a pas de trafic dans les deux sens sur la même route. Nous avons donc un risque d'accident pour moi, et là, nous avons donc une « dedicated lanes » pour aller dans la direction de Ripaï. La région de D5, on finit. Maintenant, D6, c'est une zone extrêmement dangereuse. Pourquoi mes camarades qui déjà visitent ça avec moi? Parce qu'il y a un endroit, qu'il y a un affaissement d'à peu près 1,50 m, et une circonférence d'à peu près 80 mètres. Alors, là, nous nous avons dit, qui vous fait avec ça? Est-ce qu'il tient tout la terre là? Et faire de sorte qu'il n'est pas stabilisé? Alors, on divise ça en plusieurs. D6, il y a déjà trois sections. Dans la section N, il finit de faire ce profil. Stabilisation. Section 2, il finit de faire travail 65%. Et puis, on met un système de drain dans la section 3. Et tout ça, nous pensons qu'on parait dans à peu près 4-5 mois. Alors, ça c'est pour D6. Là, nous avons la zone D7, qui est la dernière zone là-bas. Et c'est une zone encore très compliquée, parce qu'il fait à peu près 600 m maintenant. Et c'est une zone qui, en lui-même, il y a cinq sections différentes. Donc, cinq différents types d'ingénierie peut faire dans la zone D7. Et dans les cinq sections là, travail infinit terminé dans à peu près 3-4 sections. Il nous reste en D6. Alors, ce qui peut arriver finalement, peut-être que D7 peut parer avant D6. Mais c'est moi, nous n'avons pas beaucoup capables d'avoir ouvert l'île. Après, ré-rentrer, ré-sauter. Donc, ce qui fait qu'il nous ait ouvert probablement D6 avec D7 en même temps. Donc, nous pensons vers la fin de l'année. Maintenant, en ce qui concerne le embankment de l'île. C'est-à-dire, quand il faut vraiment le faire, nous faisons tous les tests de l'île. Nous faisons tous les tests de l'île. Nous faisons tous les tests de l'île. Et nous faisons donc deux propositions de solutions pour réparer. Alors, une solution, c'est ce qu'on appelle le Stone Columns. C'est-à-dire, mettre une pylône de roche et faire sa couverture à l'eau-là. Deuxième, c'est tirer tout ça dans la roche-là et mettre différentes couches. D'ailleurs, mettre ça similaire à l'eau-là. Alors, le temps de nous étudier les choses, nous, finalement, nous faisons une solution horizontale. Et nous pouvons gagner le design dans quelques jours. Et là, nous pouvons faire un appel d'offres pour que nous voulions une compagnie locale pour faire les travaux. Donc, ça, c'est un embankment de failure. C'est-à-dire, le coût, le coût d'un embankment de failure sur réparation, il est pour à peu près 300 millions. Alors, plus tard, nous pouvons faire un coup de manière, parce que nous pouvons faire une étude pour faire un coup, qui n'est pas responsable. Et nous pouvons faire un coup aussi, si nous avons un cas légal, pour faire un cas en question de dommages d'intérêts, avec tout ce n'est pas de problème, parce que c'est la routine fermée pendant longtemps. Alors, maintenant, bon... Mais il coûte combien, en tout, là ? 300 millions. Ça, c'est vous, un embankment ? Ça, là, il coûte environ 800 millions. Et ça, des 4, des 5, des 6, des 7. Mais ce que je vais faire, c'est le prix de 800 millions qui date de 2014. Et je vais faire une manière qu'il reste le 800 millions. Et maintenant, aucun overrun, les bizarres restent dans ce prix-là. Il n'y a pas capable de s'être arrivé dans le passé, qui va dire, comme enceintes qu'ils souhaitent d'un voie de milieux ou de milieux. Et reconnaître là, le design, de telle façon, qu'il est dans un mètre carré, il est capable d'avoir une voie de 250 kilos. C'est-à-dire, avec un risque de 250 kilos, il faut compter la vie. Et c'est fait, la route la poussée. Et dans cette zone, vous mettez là la route des 5, mais c'est aussi une deuxième phase, Terre-Rouge-Verdin. Ça, c'est la première partie de sa deuxième phase. Ça, qui peut ouvrir là? Terre-Rouge-Verdin, quand tu fais, tu fais comme un seul projet. Mais quand tu peux faire les projets, nous faisons gagner une section qui est dans cette section, qui est dans l'époulement là. Cette section-là, tu retires les biens dans les projets. Alors, tu retires les biens dans les projets pour faire les biens et l'autre contrat. C'est ça, l'autre contrat-là, qui nous appelle phase 2, qui signe au hydropépère et c'est ce qui nous fait les biens. Mais je ne raccrois pas les biens dans les projets. Tu es soit désirent ou pas les biens dans les projets ? Merci.